Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle partie de Paper Mario Color Splash. Enfin nouvelle partie, partie bonus, je ne sais pas, je ne sais pas où je vais. Probablement dernière partie aussi. Oui de toute façon. Donc voilà. Désolé hein, je ne sais pas où tu vois. Il ne reste plus grand chose à faire et oui ou non je comprends. Ah c'est par là. Il est caché le machin. Voilà donc il ne nous reste plus que le dernier truc à faire, le truc le plus pénible du jeu. Le dernier Digi-mage. Bienvenue dans le huitième temple, le temple de Roy. Salut Mario, ici aujourd'hui c'est complètement au hasard, alors bonne chance. Allez, on va quand même demander quelques conseils. Le concurrent du premier tour est une énigme complète, je ne peux absolument pas t'aider. Le concurrent du deuxième tour est une énigme complète, je ne peux pas t'aider. Merci vous êtes gentil. T'es en reparler. A participer, va rentrer la passe dans la porte. Perdre, perdre tout mon argent, oui. De toute façon t'en a plus besoin. T'as tout récupéré. Garde 8-8-8 pour le huitième temple. Oh, c'est beau c'est beau. Le plan de guerrier ont combattu, ils sont tombés. Seule l'élite peut triompher. Les meilleurs combattants sont parmi nous aujourd'hui. Nous allons assister à la naissance d'une légende et la bataille sera sans pitié. C'est la dure loi de Pierre Feuille-Ciseaux. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Mais le cœur reste grand et l'émotion reste vive. Bref, voilà, Mario. A ma droite, le champion de toute catégorie. C'est vrai que rien ne semble pouvoir arrêter. Monsieur ma mamie en personne, j'ai nommé Mario. Voilà. Félicitations Mario. Il y a ma gauche, l'homme au masque d'argent. Plus dangereux qu'une fourchette, le brillant gladiateur, j'ai nommé... MASCASES D'ARGENT. Mario, j'aime bien. Mario compte en masques d'argent. Messieurs, vos cartes. Le jeu il m'a mis sur feuilles, alors je vais faire feuilles. oh je la mets sur feuille aussi en égalité recommençons je pense qu'il va rejouer ah j'ai hésité entre feuilles de bien lui mais je ne récupérerai plus d'étoiles de couleurs comment je fais maintenant j'espère qu'ils me donneront mille pièces au premier tour ah oui alors comme ça tu veux tout le temps feuilles va tu vas voir je vais faire pierre j'ai déjà fait non mais lui va faire pierre ah mais oui va faire pierre c'est obligé non ça va bah alors franchement toi tu dis oui je sais pas ce qu'il fait non mais non mais c'est bon il fait tout le temps feuille en fait quel mensonge passons au deuxième tour à la présentation du nouvel adversaire à ma gauche celui qui vaut sont pas ce pesant d'or à la carrure que 24 carrière nommer même s 15 d'or oui même si je sens pas trop de l'or à vos cartes prêt partez non alors que j'avais mis pierre au début qu'est-ce que vous allez me faire ah ouais mario bravo tu as franchi la deuxième étape et on donne que mille pièces et non et oui oui tu n'as gagné que mille pièces mario fabuleux n'est-ce pas bon en réalité on a perdu 5000 mais bon faut bien que 5000 tu crois que 5000 roi du ciseau trop proclamé mais sur le point d'être détronné saura-t-il rebondir voici le digimage pourquoi digimage parce que c'est un digimon ok cette blague c'est pas comme si elle était surfaite mais c'est pas grave il n'a aucun sens je vais tenter la pierre parce que j'ai battu le premier avec ciseaux le deuxième avec feuilles donc le dernier avec pierre et puis surtout parce qu'ils méritent tous des coups de poing parce que voilà un alors mario aura-t-il la chance le battement de coeur de mario s'accélère il a pas envie de recommencer c'est clair le best game ever des toads moi tu vois lui ont ça y est je suis repartu dans le loop où on fait tout le temps la même carte alors c'est le qui desquels lequel des deux va va craquer en premier le cpu ou trois non passe les la moulinette passe les à la moulinette passe les à la moulinette et c'est après 44 minutes de tentatives que nous avons recule digimage non mais sérieux je tiens à noter les sept tentatives d'affilée au premier tour à faire ciseaux 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 contre le masquasse d'argent mais au plus tu gagnes que 1000 pièces quoi oui on t'a voué les 3000 pièces j'espère vous revoir bientôt non non c'est bon on reviendra plus jamais attendez ma peinturion qu'est ce que tu fais là mario accepte ma couronne tu es le véritable roi de pierre feuille ciseaux l'heure de la retraite a sonné pour le digimage je veux pas ça je veux pas ça mais c'était un toad pour tout ce temps alors comme ça le digimage était en fait un toad je crois qu'au fond de moi je le savais attendez mario tu vois ce que je vois passe-les à la moulinette passe-les à la moulinette il y avait donc plusieurs dix images et oui un digimage sommeillant chacun de nous mais je crois que j'ai compris pourquoi ça s'appelait un digimage ça y est c'est grâce au monde magique des digimons et du coup je pourrais plus jamais faire pierre feuille ciseaux oui non mais c'est bien au revoir au revoir et personne ne félicite alors que c'était difficile oui vous attend pas au revoir oui j'ai hâte d'aller lire mes lettres je veux voir le dernier message de mon frère louisji et louisji je sais que tu es là mais je suis sûr que tu m'as envoyé une lettre mario tu dis pas mes lettres dès que je te les envoie tu as quand même les envoyer directement au lieu de les envoyer aussi loin pitch elle au moins les envoie comme ça au hasard et puis je vais les chercher mario tu t'enviens j'ai du courrier pour toi et frangin c'est luigi et je voulais te prévenir fait à gaffe un masque à ce noir pourtant en portant un masque rouge a été aperçu aux dents sur les barbouilles on l'appelle masques à se masquer il prend un malin plaisir à aspirer la couleur dans un endroit où elle a déjà été restaurée si jamais tu tombes sur lui essaie de l'arrêter avant qu'il ait aspiré trop de peinture sinon tu devras tout repeindre et mario c'est encore moi je m'amuse à me cacher à divers endroits tu as peut-être aperçu quelque part petit c'est je sais c'est puéri mais je suis comme ça j'ai dégouté cinq cachettes uniquement uniquement sur des lieux que tu as déjà exploré bien sûr le labo ne compte pas alors trouve moi ce que tu peux vénérable champion nous te félicitons pour son ardeur au combat jamais nous n'avions rencontré d'adversaires aussi féroces tu as précipité notre chute soit mais nous sommes fiers de savoir que c'est un roi de ton envergure qui règne à notre place désormais c'est à toi qu'il appartient à présent d'écrire l'histoire du pierre feuilles ciseaux longue vie roi le digimage bien toi est ce que tu veux relire tes anciennes lettres ou le menu finalement ils m'auront félicité un peu quand même je vais te laisser la manette maintenant tu peux aller t'amuser à port barbouille ah mais ne tombe pas tu sais bien que l'eau c'est dangereux pour les mario même si c'est du carton c'est quand mouillé tu regardes t'as pas montré ça là comment c'est beau maintenant que les clés les six machins donc en fait je m'en fiche donc en baladant tranquillement sur sur la map en allant chercher nos toutes nos toutes nos cartes manquant que manquant que oui bien sûr il reste il ya un petit ode là qui nous parle et qui m'a très spécial comme endroit pour moi et mes cinq meilleurs amis c'est là que nous nous rassemblons pour les tous les six pour jouer et rigoler et chanter et manger de la glace et j'en oublie nous étions les six meilleurs amis du monde et comme on faisait souvent les sauts on nous appelait les saucisses mais le temps est passé et nous se sont séparés nous sommes restés longtemps sans nouvelles les uns des autres et puis un jour j'ai reçu une lettre d'un des membres de saucisses regarde si les fleurs réapparaissent là où nous réunissions autrefois alors nous nous reverrons lorsque les fleurs réapparaîtront alors ça vaut le coup d'essayer et c'est un toad mamie on dirait oui c'est ce que j'ai pensé au bout d'un moment je me suis dit moi en même temps il a l'air vieux apparemment du coup c'est des toads à qui on a déjà parlé dans des niveaux précédents je sais pas si pour conduire la quête du juste de sortir de bord à vous il est ou dit et d'y retourner alors je vais essayer ou s'il va falloir les rôles mais ils sont où les toads ils sont sur une eau tout simple il ya de la plupart en plus on ils sont soit cachés un petit peu soit ils sont recoloriés genre il y en avait un c'était dans le manoir l'autre c'était dans le bois bonsaï ou la forêt ce bois bonsaï oui c'est le bois bonsaï il y en avait un rouge depuis où il est ils sont cinq donc du coup voilà il ya cinq toads qui se balade et cette quête là elle est moins importante que la quête des digi mages oui bah oui un temps il pourrait y avoir un fagnon réunir les six toads ou les saucisses comme ils veulent mais alors du coup je vais me chercher encore je pense puisque là techniquement il n'est pas au courant de de leur destinée bon en fait il suffit juste de récupérer des petites étoiles yo pruno ça fait un bail comment ça va champion et j'avais tellement pas dit que changer à changer mon nom blanché et grâce à mario j'ai retrouvé mes couleurs je peux garder mon nom il paraît que tu as reçu une lettre de pierre à choux à propos de nous retrouver si les fleurs pousser c'est vrai j'ai planté la graine qui a aussi envoyé et tu sais quoi ça commence déjà à pousser j'espère d'impatience de voir les fleurs pousser dans ce pot j'essaie de recevoir des nouvelles le pierre à choux ça me rend nostalgique c'est drôle je me rappelle un épisode qui s'est passé bien avant que je sois mis avec pierre à choux j'avais décidé de faire une petite remise en forme en vue d'une course d'endurance c'est là que j'ai rencontré pierre à choux c'est mis à rica n'est fait c'est j'ai cru qu'ils se moquaient de moi alors que j'ai redoublé l'effort je suis et je pensais que tout ça j'ai d'armement m'a servi à rien lors de notre cours j'ai traîné misèrement à l'arrière tout au long puis dix mètres avant l'arrivée pierre à choux qui était soumets juste devant moi c'est un coup soudainement ça me fait tellement ça me semblait tellement orchestré que je me suis méfie je demandais à pierre à choux s'il avait fait que je vais demander mais non c'est là que notre ami qui a aidé d'ailleurs pensé je suis persuadé qu'il sait qu'il s'est laissé tomber pour que je n'arrive pas dernier je pense que même si l'arrivée en voyant m'entraîner c'était pour m'encourager une papa en se moquer il est gentil pierre à choux et l'eau salut d'orico ça fait une paye à la cause de l'être qui a envoyé pierre à choux regarde comme la graine qu'il a envoyé pousse bien bien chou était très solide il faisait toujours ce que personne d'autre ne voulait faire encore une petite anecdote sur pire à fou vous vous rappelez la pièce de théâtre qu'on avait joué à l'école on avait tous choisi nos rôles et c'est là que pierre à choux s'est porté volontaire pour jouer le rôle de la plante en peau et il a été magistral tout le monde y a cru je ne sais toujours pas comment il a fait pour que des papillons se posent sur lui c'est sûrement ce genre de secret qui définit les grands acteurs c'est beau ce qu'il dit j'espère qu'il avait même imaginé toute l'histoire de cette plante depuis qu'elle était une graine après tout ses talents il était très doué pour le ménage je l'ai vu un jour déballer un couloir avec une balayette et hop tout était propre je ne pourrais jamais incarner une plante aussi bien que pire à choux ça y est l'arbre a commencé à grandir et waouh les potes on est presque tous réunis merci tu es aussi venu alors bien tout ce qui a regardé la plante a bien poussé et mais pire à choux dans tout ça il envoie une nette d'entre eux il vient même pas peut-être que je devrais parler moins fort au cas où il est dans le coin il est sympa mais quand ils énervent sauf qu'il peut ça me rappelle une histoire martin qu'un jour une bande de petits voyous ils ont commencé à se moquer de pire à choux et de ses jambes courtes sa grosse tête des pensées de sale gosse et pire à choux se contenter de pouffer alors ils sont pris à moi le bleu c'est vraiment une couleur de crétin fier de ma couleur que je suis il va plus retirer mes larmes puis on choisit bien respirer fort et ses gens c'est des éclairs même que je comprenne ce qui se passait il a passé un farin le callback les ajoutés comme un sac de pommes de terre pour rien fait un sacré vol plané et pourtant ils pesaient son poids ça oui c'est beau heureusement que pire à choux était là à cette époque j'étais un peu pleurnicheur mais c'est pas parce que je savais pas me défendre mais bien que pire à choux me lance en air et me rattrape un pire à choux qui est bien plus fort qu'il en avait l'air il est aussi le meilleur trip dans football combien de temps pire à choux va-t-il encore se faire attendre combien de temps avant que les fleurs déclosent on dirait après ce que je récite un poème oh on a échoué la quête mario le cathode qui était là se faisait beaucoup de soucis pour l'arbre de cal cal un qui m'ont parlé du pollen d'une certaine fleur l'aide wells il paraît qu'elle traite les maladies des arbres selon eux ils nous poussent en altitude dans l'endroit le plus dangereux mais je suis sûr qu'ils vont s'en tirer mais oh t'as vu ça là oh mais quel travail d'équipe incroyable c'est la puissance de l'amitié tout ça pour assez le plus fort le toit violet oh non finalement sont pas aussi doux que les chao qui grimpent les montagnes c'est le link violet tu sais de le fort fort d'adventure le link toujours oublié celui qui n'a pas de quatrième joueur ouais on a réussi à récupérer la fleur on est trop les meilleurs au revoir ouah on a réussi notre arbre est magnifique ok ouais on a réussi notre arbre est magnifique jamais on aurait laissé d'un pic mourir saucisse francs et fort oh c'est beau ça c'est beau on peut dire que le pollen de l'aide à l'oeil c'est efficace très efficace ils ont l'air heureux ouhou les fleurs enfin ces fleurs apparaissent là où nous nous réunissions autrefois alors nous nous reverrons bon la condition est remplie alors on fait quoi maintenant salut les gars j'étais au café Jonas t'es en retard comme d'habitude Regarde la graine qui a envoyé Pirachou a poussé Et maintenant que tu es là Jonas Pirachou ne saurait tarder à arriver J'ai tellement hâte qu'on se retrouve tous Eh les gars Vous savez pas Pirachou il est mort Hein Mais c'est impossible Pas lui Pirachou n'a pas pu Il a seulement perdu ses couleurs Mario devrait l'avoir repeinte Non Mario a déjà rempli toutes les taches de ce jeu Non sa couleur n'a pas été aspirée Il est devenu tout marron Il s'est desséché et rabougri Il a été balayé par le vent comme une feuille morte Je crois qu'il a eu une longue maladie Mais c'est pas possible de devenir marron Ah non les fleurs sont en train de tomber Bah ouais mais c'est ça Les fleurs Pirachou Oh Oh carrément attention Mario arrête C'est Pirachou Pirachou Tout se passe comme Pirachou l'a écrit dans sa lettre Nous revoilà réunis comme au grand vieux temps Et Pirachou il a ri Allons-y Pirachou Promons-nous à nouveau ensemble comme les meilleurs amis du monde C'était un moutoui qui était un mini boss attention C'est clair Attention Pirachou est tombé En même temps c'est un bébé Vous croyez qu'il a de nouveau fait exprès C'est ça 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 Bravo 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 Yeah Oh regarde c'est pire à choux je dis quelque chose non mario moi sur le rainbow road bon sang oui je peux pas les voir d'ici on peut juste les voir s'amuser ensemble mais ça c'est beau toujours c'est ça la vraie amitié tu devrais faire pareil avec peinturion je pense ou alors peinturion fait pareil avec toi allez allons au musée bonjour monsieur tu souhaites faire donc c'est les cartes que tu n'as pas encore donné la carte de roy la carte du château de bowser sombre tu as offert toutes les cartes ennemies à notre musée à mario cette contribution parachève la collection de cartes simples ennemies et trucs bravo oui oui on va pas vous annoncer non plus quelque chose de fantastique non 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 bravo et mario d'affaires musée l'ensemble des cartes jamais répertorié c'est incroyable oui bravo yufu les cerises sur le gâteau miam le dernier tableau vient d'arriver au musée ça signifie que la collection de salsa le tableau également complète mazette ce n'est pas tout du tout du tout on a enfin réussi à acheter des bougies ça signifie que tous les désormais aussi parfait qu'il peut l'être c'est pour tout mario prendre un instant pour admirer le fruit de ton but en la beurre tic tac oh maintenant ça y est des gens j'aurais jamais pu trouver un lion si classe sous cette salle miteuse et ben voilà pour monsieur je ne sais pas par où commencer et du coup est-ce qu'il ya des totes dans les autres salles mais oui tout en réalisant pas vrai dans toutes sortes de cartes ici ah tu vois la meilleure carte giga marteau pin c'est trop cool et la pièce maîtresse du musée le château de bowser leur collection de cartes est prodigieuse tu m'étonnes d'avoir un château de bowser c'est en soi c'est prodigieux alors tu veux écouter des ost non mais je veux voir c'est un toad en avant la musique bien il est temps d'aller voir nos artworks débloqués magnifique l'art je ne m'enlâche jamais j'espère que toi aussi tu t'enlèches jamais de l'art alors qu'est-ce qu'on n'avait pas vu à partir de la troisième page voici l'hôtel ocean magnifique à les digimages à bas voilà c'était exactement à 5 je pensais quand il disait qu'il y aurait un digimage assez beau comment en fait je pense comme eux mais au final ils ont du nom oui c'est quand même plus intéressant au moins on se doute pas que c'est un toad si c'est toujours un toad elle est masquée à se masquer ça va aller les couches et que ça va voir j'allais dire je préfère quand même celui qu'ils ont gardé les temples pierres failles ciseaux il devait avoir plusieurs couleurs et plusieurs environnements et finalement on n'avait plus le temps de développer c'est ça je vous que ça aurait été plus moi je pensais sincèrement que chaque temple allait avoir un environnement différent du coup j'étais entre guillemets un peu déçu à ce propos le parc prune le parc prune oui le lac il est sympa cet endroit oui enfin un quand tu dois le former plein de snifit finalement un pas de fumée sans snifit le vaisseau de ton meilleur ami n'est ce pas la région forestière c'est avec le magnifique avec le magnifique goomba au milieu mon préféré voici l'usine du train très impressionnant le navire du capitaine ton préféré le navire j'ai rien contre j'ai rien à dire sur le train désolé regarde regarde tu peux dire au moins que l'île 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 aux trésors elle était cool à le restaurant avec la pizza mamma mia là tu vois un peu mieux on peut on peut observer mieux sous toutes ses coutures la pizza mamma mia alors qu'est ce que tu penses de la pizza mamma mia c'est tout petit j'arrive pas à lire ce qu'il a écrit pour savoir si c'est la vérité qu'est ce que c'était le truc vert du basilic je suppose et oui on met des basilic sur la 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 oh oh c'est classe le toad en noir c'est sûr mais regarde tu vois même le toad avec une casquette avec un mais non mais ça ça donnait ça donnait trop un ton différent le trou dans le sable celui-là il nous a surpris oh le fameux château de bowser sont oui pardon le château de bowser sombre et la rainbow road l'usine du château de bowser sombre pardon c'est écrit château de bowser sur l'écran du bas le cirque émeraude et c'est fabuleux mais ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce le volcan vermillon magnifique endroit avec une bouteille de coca de lave fabuleux le tableau d'un côté on a le château de bowser et de l'autre côté le château de bowser sombre ah ok tu peux faire lequel du coup attend attend je préfère le château de bowser sombre aux au guard à le quatrième et j'aime bien comment du coup tu vois le premier c'est un peu le style de dessin de bowser tu as vu à la base de méchant ça devait être une cape et tout et puis finalement c'est juste de la peinture comment ça Non mais ça va je veux dire le Bowser il sait bien Je veux dire c'était un peu bizarre la cape Je comprends qu'elle ait disparu mais je veux dire Il était super cool le Bowser Mais le quatrième Bowser Il est impressionnant lui aussi Lui c'est un Bowser qui rigole pas Ça devait être un village C'est un prototype de niveau 2 Ok bah il était cool Bah même là tout à l'heure en fait Mais non pas retour Non attendez Je vous dis Mince Là celui là c'était le prototype de niveau 1 Sauf que finalement Ça devait être ça le niveau 1 Après peut-être que c'est pas le niveau 1 C'est peut-être un prototype de niveau Qui n'a pas été gardé Bref Donc on en était Au prototype de niveau 2 Et enfin prototype de peinturion Oh mon dieu Oh non mais les deux premiers Surtout le premier Oh mon dieu Oh non mais là ça aurait pas été C'était mignon Les petites encres là Les deux derniers ils sont cool ça va Mais bon au final peinturion Il est très bien comme il est ça va Oui ça va Mais comment ils en sont venus A faire un personnage comme le premier Oh Pourquoi une chauve-souris pour peinturion Parce que la chauve-souris fantôme Mario C'est comme une chauve-souris mais en fantôme Je vois je vois Bref Voilà Nous avons enfin terminé Pepper Mario Color Splash Bah là je peux le dire à 100% Je pense qu'on a vraiment plus rien à faire du tout Oui Si t'as oublié une tâche D'ailleurs le Shige Maskey il est jamais réapparu Une fois qu'on a battu le boss final Donc je sais pas s'il peut réapparaître Je pense pas Ah bon ? Ah oui Non c'était Kamek qui revenait c'était pas Oui oui Kamek qui revient finalement Mais je sais plus si on l'a vu Alors en même temps ce serait bizarre Qu'il décolore le monde Alors que c'est considéré comme fini Bref J'espère que ce jeu Vous aura plu Vous aura plu Même si voilà Nous notre dernière partie Elle était assez épique à tourner Deux heures de vidéos Pour je ne sais combien de minutes de jeu Beaucoup d'allers-retours Bref Merci à vous d'avoir regardé cet épisode Et ce Let's Play A bientôt pour le prochain Let's Play Au revoir Sous-titrage ST' 501 Pousse à 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 Pousse